Salut Elisabeth, comment vas-tu ? Je vais bien, même si les circonstances sont un peu spéciales. Oui, alors aujourd'hui c'est donc mercredi 18 mars 2020 et toi et moi on fait un podcast un peu spécial à cause des circonstances présentes du coronavirus, n'est-ce pas ? On a choisi de respecter les consignes, les instructions des autorités. Les autorités sanitaires ont dit limiter les contacts. Alors nous avons choisi de nous retrouver par l'intermédiaire de Zoom. Oui, merci à Zoom. Oui, donc les recommandations des autorités américaines et d'autres pays d'ailleurs sont de garder une distance sociale. Alors aux États-Unis, les recommandations sont que la distance sociale entre les gens soit de six pieds, ce qui est l'équivalent de quoi en France ? Un mètre cinquante ? Quelque chose comme ça ? Je pense à peu près. Donc il faut garder cette distance pour éviter d'attraper le virus. Oui, pour éviter la contamination. Voilà. Alors nous vivons quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des circonstances jamais vues. Personne de notre génération ou même de la génération de nos parents n'a vécu cette crise qui est une crise mondiale, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est une crise mondiale. Alors j'ai vu aujourd'hui que, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui donc le 18 ou 19 ? 18. Aujourd'hui c'est le 18, oui. Je vérifie. Je regarde sur ma montre. D'accord, c'est le 18 parce que je me souviens qu'hier c'était la Saint-Patrick, le 17 mars, oui. Oui, alors ? Oui, et aujourd'hui donc c'est le 18 mars. Et donc aujourd'hui aux États-Unis, le nombre de cas, de personnes recensées qui ont le coronavirus, c'est 7663 cas. Ah oui ? Oui. Et par contre, il y en a 214 010 cas dans le monde entier. Donc, oui. Les cas les pires, bien entendu, c'est en Italie. Et j'ai entendu aujourd'hui aussi que l'Iran est très, très, très touché. Très touché, oui. Oui, alors Sabrina, toi, de quelle façon est-ce que ça t'impacte ? Bien, écoute, ça m'impacte parce que je suis confinée chez moi, dans mon appartement, avec mon mari, mes deux enfants, mes deux garçons et ma chienne. Et je me restreins mes sorties. Je ne sors pas beaucoup. Je sors un peu pour promener ma chienne et faire un peu d'exercice. Mais c'est tout. J'envoie mes garçons faire les courses. Tu as raison. Expose tes garçons au coronavirus. Exactement, oui. Ils sont jeunes et ils peuvent sans doute, ils sont moins vulnérables que moi. Mais non, c'est très sérieux, quoi. Oui, oui, oui. Ma chienne a complètement changé. Et toi, Elisabeth, comment est-ce que cela t'impacte ? Quels sont les impacts ? Cela m'impacte parce que je ne rencontre pas mes étudiants en face-à-face. C'est par l'intermédiaire de la technologie. Mais je pensais à ce que tu disais par rapport à l'âge de tes garçons. Tu as dit qu'ils sont plus jeunes, ils sont moins vulnérables. Et c'est une question que j'ai parce que la situation change. Les premiers cas, les personnes atteintes du coronavirus étaient des personnes âgées ou plus âgées que nous. Mais il semble que la situation change et que maintenant, des gens qui n'ont pas 60 ans, des gens qui sont en dessous de 60 ans, commencent à être sérieusement impactés par le virus. Oui, oui, ce virus ne discrimine pas. Il atteint plus les personnes âgées, mais il y a aussi des cas de bébés, de petits-enfants, d'adolescents, de jeunes adultes qui sont aussi atteints par le virus. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, donc en fait, nous attendons les chiffres, les nombres, les statistiques de la France, de l'Italie qui vivent cette épidémie avant nous. Ils ont de l'avance. Ils ont à peu près, oui, je pense qu'ils disent que l'Italie, la France, l'Espagne, ils ont à peu près deux semaines d'avance. Oui, c'est ça. Donc, ils nous demandent de nous informer par rapport à leur expérience. Ils nous disent, préparez-vous, voilà ce que nous vivons maintenant, vous le vivrez dans deux semaines, préparez-vous, regardez. Et si tu regardes en France, les magasins sont complètement fermés, les Français pour aller faire des courses ou pour sortir doivent remplir un formulaire. Oui, il y a que les raisons pour sortir doivent être des raisons absolument nécessaires, comme de faire les courses ou d'aller chez le docteur ou... Aller travailler. Aller travailler pour certaines personnes. Aller chercher un enfant à la garderie ou s'occuper d'une personne âgée qui a besoin d'aide. Également, on peut sortir pour faire du sport. C'est important de bouger. Bien sûr. Oui. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas, aux États-Unis, il n'y a pas de restrictions sur les sorties. Le gouvernement n'a pas demandé aux Américains de... Le gouvernement américain recommande aux citoyens de rester chez eux et de sortir que si nécessaire. Mais le gouvernement ne donne pas d'amende. Alors qu'en France, les Français qui sortent sans raison valable doivent payer une amende. Oui.